Bonjour. Bonjour. Comment tu le trouves ? Vieux, sans intérêt. D'accord, bite totale. En plus, je suis allergique à son petit air supérieur. Ça vous dirait d'aller boire un coup ce soir ? On a du boulot. La voix de la raison et du conformisme à parler. Je sais pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, pas la paix des ménages. Exagérez, s'il te plaît, je suis déjà assez stressé comme ça. En tout cas, c'est pas mon quito stress. Ne me dis pas que ceux qui réussissent médecine tirent un trait sur leur vie amoureuse. Je ne sais pas comment ils font. Il suffit de s'organiser. L'art des femmes est de réussir à tout concilier. Je l'entends d'ici, Tanninon. Je te jure, je croyais entendre ma grand-mère. C'est plutôt cool ce mec. Moi, il me saoule. Avec lui, tu deviens un con. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. C'est moi qui vous ai dénoncé. J'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez un terroriste. Gali passe en comparution immédiate cet après-midi. Ils vont le condamner à l'interdiction du territoire, ça c'est quasiment certain. Je suis désolé. Aucun pays ne veut vous accueillir. Bon, qu'est-ce qu'il me reste comme solution ? Eh ben, faut vous trouver des faux papiers français. Et des faux papiers français, je ne vois qu'une personne capable de vous en fournir. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Tu comptes me faire la gueule jusqu'à la fin des temps ? Eh ben ouais. Je peux pas faire des faux papiers à Gali. Je sais, t'es flic. Et t'es chargé de faire appliquer la loi. Je prends déjà un risque énorme en hébergeant ici. Mais tu sais ce qui risque d'être envoyé au Tchad, lui ? Mais tu veux quoi ? Que je fasse évader un faussaire et que je lui demande de faire des faux papiers pour Gali ? Arrête, on ne demande pas tant. Contrairement à ce que tu crois, il n'y a pas des stocks de passeports qui circulent dans les commissariats. Excusez-moi, vous n'auriez pas une serviette ? Ah si ? Euh, je vais pas vous encombrer longtemps. Je prends juste une douche et je libère une. Ah non, tu restes ici tant qu'on n'a pas trouvé une solution. Tiens. Merci. Ah mais il y a quand même un truc qui me chafouine. Si t'es aussi intraitable avec la loi, pourquoi t'as Rame de Gali ici ? Mais ça n'a rien à voir avec mon métier, c'est une question de solidarité. Ah oui, et tu comptes te dédoubler comme ça combien de temps ? Je comprends pas ce que tu veux dire, là. Ah tu comprends pas ? Eh ben d'un côté, il y a le lieutenant Barrel qui est chargé d'appliquer des lois débiles, et d'un autre côté, il y a Gentilnico qui ramène un sans-papiers. Le lieutenant Barrel et le gentilnico, ils sont d'accord sur une chose. Ils en ont marre de tes reproches. Alors le lieutenant Barrel et le gentilnico, ils se cassent. Ah ben tu ramèneras du pain quand même. Qu'est-ce que tu fais ? Et toi, t'es pas en train de faire une identification de témoin ? Le mec c'est pas pointé. D'où ils sortent, ces passeports ? C'est les passeports qu'on a retrouvés chez Vigneault, le recelleur. Ils ont été volés à la préfecture le mois dernier. Faut les envoyer au greffe. Je sais, je relève les numéros et ils partent. C'est pas toi qui fais ça d'habitude ? Ouais mais j'en avais marre de les voir traîner là. Deux fois, quand tu vois d'autres gens et quand tu leur parles, ça m'enfole. C'est grave docteur ? Oh ben ça demande un suivi médical intensif et personnalisé ça. Laissez-moi voir. Arrête, 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 arrête ! Arrête ! J'ai un truc sérieux à dire. Attends. Au fait, ce soir, il y a un TD qui a sauté. On pourra peut-être se faire une petite virée. L'étudiant modèle se rebelle. Il y a un DJ, il est dans une salle ce soir à la plaine. Il fait un concert ? Ouais. Enfin, un genre d'expo-concert. Il y a des photos partout et puis il mixe au milieu. On pourrait se retrouver là-bas vers 7h. Parfait. Comment t'en as entendu parler ? C'est Marc. Ah, et d'un coup ? Oui, c'est lui qui a trouvé le plan. C'est très bien que j'aime pas ce mec. Parce que tu le connais pas bien. Parce que j'en ai vu, ça m'a pas donné envie. Tout ça parce qu'il t'a pas caressé dans le sens du poil. Mais tu vois pas que c'est un fouteur de merde ? Il a qu'une envie, c'est de te séparer de moi. Il veut juste qu'on se bouge. On en a pas besoin de lui. Bon. Ok, laisse tomber. Je me fous de cet expo, hein ? C'est vrai ? Bah oui. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, non ? Euh... Écoute... Je peux rien avaler, là. Juliette, le principal, c'est que Gali soit pas en tol, tu crois pas ? C'est presque pire, je sais pas où il est. Il a pu lui arriver n'importe quoi. Mais il a dû trouver une solution. Tu sais, les sans-papiers, à force de fuir les flics, ils ont plus d'un tour dans leur sac. Et pourquoi il m'appelle pas ? Pour pas te mettre en danger. Mais je m'en fous, moi, je veux être avec lui. A chaque fois qu'il disparaît, j'ai l'impression que je l'enverrai plus jamais. Mais il t'aime. Il va essayer t'appeler, c'est sûr. Tu parles. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait que je le lâche. Où tu vas ? Je sais pas, là. Marchez. Attends. Je sais où il est. Vous me promettez d'en parler à personne. Vas-y. Il est à la maison. Depuis tout à l'heure, tu me laisses mariner. Nicolas est au courant ? J'hallucine, un keuf qui cache un sans-papiers. Mais il a pas envie que toute clarté soit au courant, si tu vois ce que je veux dire. Léo, tu me prends pour une balance ? Alors, comment tu me trouves ? Méconnaissable. L'uniforme parfait de la femme d'affaires. Delvaux va être à genoux et puis nous on va décrocher la commande de l'année. J'espère. Je sais que j'ai pas toujours été très efficace, mais alors là, tu vas voir, je vais faire un carton. N'en fais pas trop, quand même. Non, mais j'ai un truc infaillible. D'abord, je harponne, ensuite je mène par le bout du nez et après, je savoure. Quand je pense qu'on est obligé de dévoiler le tapis rouge pour un type comme Delvaux. C'est peut-être pas de la classe américaine, mais il va peut-être nous commander des centaines d'unités. Il va nous commander des centaines d'unités. Quand je suis rentrée de New York, j'ai été persuadée que les acheteurs des plus grandes marques s'arracheraient mes vêtements. Mais Charlotte, ça va marcher. Et tu sais pourquoi ? Parce que ta collection correspond exactement à ce que recherche la femme d'aujourd'hui. C'est pas la peine de me faire l'article à moi. Tu permets, je répète. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle recherche, la femme d'aujourd'hui ? Ce qu'elle veut, c'est de la tendance, du style, l'élégance. Et tout ça, ça, c'est la touche Charlotte de Billac. Alors, si tu étais Delvaux, j'achète tout. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Je vais pas en parler, je veux pas y penser. Je veux simplement qu'on profite d'un instant présent. Tu sais, ça me fait pas peur de vivre dans la clandestinité. On pourrait se trouver à un endroit isolé, rien qu'à nous. Genre une bergerie dans la montagne ou... Tu te sens délever des chefs, toi. J'arrive pas à me dire que tu vas partir. Y a pas d'autre solution. On a qu'à dire qu'une minute qui passe, c'est comme une année. Alors, on est un vieux couple, là, ça fait au moins... 30 ans qu'on est ensemble. Juliette, qu'est-ce que vous faites là ? C'est Thomas qui m'a prévenu. Heureusement que je lui ai demandé de ne rien dire. Enfin, c'est pas grave, on a pas de temps à perdre. La police sait que je suis ici ? Non, j'ai quelque chose pour vous. Un passeport français ? À mon nom, en plus. J'ai pris une photo qu'il y avait au commissariat, je l'ai un petit peu trafiqué, j'espère que ça passera. Il peut rester en France ? Non. D'ici 48 heures, le passeport sera signalé disparu et il pourra plus passer aucun poste de douane avec. Mais alors... Alors vous êtes en règle et français pendant 48 heures. Tant qu'il vous reste pour quitter la France. Santé ! Euh, ouais. Bon, c'est vrai, c'est un peu ridicule de le trinquer avec un café. Enfin, ça va, rien ne l'interdit, mais... Alors soyons fous, santé et prospérité. Au fait, vous connaissez un lieu pour exposer mes toiles ? Bah, à Marseille, c'est pas les galeries qui mentent, non ? Aucune de celles que j'ai démarchées ne veut de moi. Ah vous ? Vous aiment pas votre travail ? Il faut réserver des mois à l'avance. Enfin, c'est ce qu'ils me disent. Si ça se trouve, c'est vous qui avez raison, ils n'aiment pas mon travail. Et alors ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ouvrir ma galerie ou exposer dans la rue ? Non, je vais chercher un lieu alternatif. Un bar, un restaurant, une boutique... Bah, je sais pas, pourquoi pas un atelier de couture ? Vous voulez dire le vote ? Bah, ouais, ben, peut-être que vous cherchez un endroit plus prestigieux, où votre travail sera mis en valeur, mais... Je cherche un endroit vivant, mais toi ne serons pas des objets morts accrochés sur un mur. Alors ? Ça vous intéresse ? Pourquoi pas ? Non, mais Marc, vous pouvez réfléchir quand même, hein ? C'est tout réfléchi, c'est d'accord. Et en contrepartie, je vous verserai un pourcentage sur les ventes de métoiles. Ah bon ? Si en plus je gagne de l'urgence, c'est cool, hein ? Mais pourquoi le Québec ? Il n'y a pas un pays plus proche ? Parce que le Québec ne demande pas de visa aux citoyens français. Mais c'est le bout du monde ! Peut-être, mais les procédures de régularisation sont assez souples à bas, surtout pour un jeune diplômé de langue française. Bon, si c'est la seule solution... Je me suis renseigné, il y a de la place pour le prochain vol pour Montréal. C'est quand ? Ce soir. Demain, c'est complet et après-demain, ce serait trop dangereux avec les passeports. Il faut qu'ils partent le plus vite possible. Qu'est-ce qui va se passer quand le passeport ne sera plus valable ? Je n'ai pas dit que c'était une solution miracle. Quand vous serez là-bas, vous allez reprendre votre nationalité et il faudra engager des démarches auprès du bureau d'immigration. Et nous ? Comment on va faire pour se voir ? Tu viendras me retrouver. Oui, mais quand ? Dès que ma situation sera stabilisée. Il nous reste combien de temps avant qu'ils partent ? Une heure. Vous m'en voulez encore pour ce rendez-vous manqué ? On n'a qu'à dire que c'est de l'histoire ancienne. Je vais essayer de rattraper ma bourde. Alors, nous avons ici les basiques. Là, les vêtements créateurs. Et puis, côté nouveautés, nous avons développé une gamme de streetwear. Urbain, tout terrain, mais élégant. Tout ça ne me paraît pas si mal. Alors, la partie la moins agréable, nos tarifs. Je les connais. Vous pratiquez des tarifs deux fois supérieurs à ceux de vos concurrents. Oui, mais je doute qu'ils puissent vous offrir l'esprit couture et les finitions Charlotte Lebiac. Une commerciale de votre niveau. Exactement. Nous pouvons faire un effort sur les prix. C'est un bon début. Partons sur une base de 5% ? Vous pouvez sans doute faire un effort supplémentaire. Ça va être difficile. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ça ? C'est une citation, mais je trouve qu'elle vous va très bien aujourd'hui. Nous avons aussi des raves de soirées. Je crois qu'il y a un modeur qui va vous plaire, qui est très originel. Le classeur est en haut, je reviens. Je vais ne dire pas. C'est ça. Je vais me voir. Justement, je voulais voir. Pour la soirée dj ce soir, ça ne va pas être possible. Ouais, on était pris avec Ninon, j'ai zappé. Elle ne veut pas me voir. Disons qu'elle a moyennement apprécié notre conversation l'autre jour, surtout quand je l'imitais. Ouais, elle est du genre susceptible. Et toi t'es du genre à éviter les problèmes. Il y a des fois, il vaut mieux jouer à l'épaisement. Tu as tort, l'amour c'est une lutte. Je crois pas, non ? C'est quand c'est la baston que c'est l'enfer. Et c'est dans le conflit que la pression s'exacerbe. Je vais pas obliger Nino à venir à cette soirée. Non, mais tu peux toujours décider d'y venir avec moi. Ça, ce serait une véritable déclaration de lire. Bah justement ! Non mais stop là, t'as vu ce qui s'est passé ce dernier jour, j'ai pas envie que ça recommence. Donc tu acceptes de passer la soirée avec elle juste pour avoir la paix ? Dans l'amour, il faut aussi faire des concessions. Non, non, ça c'est l'avis de couple. L'amour à mon avis c'est exactement l'inverse. C'est la liberté pour être libre et faut lutter. Je vais chercher ma clé. Alors, atelier de couture et galerie d'art. Alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, bah merci du soutien les chematins. Mais t'es sûr que le mélange va prendre ? Enfin, je veux dire, entre vos deux univers créatifs. Non, mais l'objectif c'est justement d'attirer une nouvelle clientèle à l'atelier. Des collectionneurs d'art ? Ouais, on va essayer d'organiser un vernissage, essayer de créer un événement. Tiens, d'ailleurs, tu pourrais mettre Fabienne Duval sur le coup ? Pour faire de la bube à ce connard ? Sûrement pas, non ? C'est une pieuvre, ce mec. On dirait qu'il est venu pour s'immiscer dans nos vies. Je suis assez d'accord avec Ninon. C'est un baratineur qui se la joue cool pour manipuler les gens. Ces tableaux ont quelque chose de spécial, non ? D'émouvant. Émouvant. Mais ils ont rien, ces tableaux. C'est comme lui, c'est que de la frime, ouvre les yeux. On dirait qu'elle ne porte pas ton ami Marc dans son cœur. Il la met dans tous ses états, tu veux dire. Oui, mon amour. Je pensais que tu connaissais un peu mieux la psychologie féminine. Pourquoi ? Quand une femme perd son calme à ce point à cause d'un homme, c'est qu'il a trouvé le point sensible. Tu savais pas ? Je crois que c'est un drôle. Monsieur Delvaux, mais je vous avais dit que je vous descendrais avec la sœur. C'est très bien ici. Oui, mais c'est un petit peu petit. Et puis c'est une cliente rentrée. On l'entendrait. Monsieur Delvaux, j'aimerais qu'on ne perde pas de vue l'objet de ce rendez-vous. L'objet de ce rendez-vous, c'est d'obtenir ma commande. Et votre meilleur argument de vente, c'est vous. Oui, je crois qu'il y a un petit malentendu. Ah, vous savez. Quand on me pose à la part, il n'y a pas de deuxième chance. Bon, vous c'est bon, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'une personne comme vous, c'est payé de sa personne. Bon, ça suffit maintenant ! Ça t'excite de me faire prier, hein ? Ah, lâchez-moi ! Lâchez-moi ! On va passer un bon moment. Non ! Lâchez-moi ! Non ! Non ! Lâchez-moi ! Non ! Non ! Non ! Lâche-moi, t'as le fort ! Christelle, non ! Tire-toi. Tire-toi, je te grève. Tire-toi ! Salope. Salope. Ça va ? Mais si t'as fait rien. Rien. T'as une petite taille. J'ai peur pour toi. J'ai peur aussi. Ah bah, je risque de... de rester des mois dans la rue, à mendier, à éviter les flics. Promets-moi que tu t'envas pas, tu m'appelles. Comme ça, je t'enverrai de l'argent et tu rentreras en France. Je pourrais pas faire un chemin à l'envers. Qu'elle est à d'où m'est fichée, maintenant. Mais j'aurais tellement aimé t'éviter l'expulsion. Personne n'est plus fort que la loi. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce pays. Tu promets qu'on va se revoir ? Ça serait tellement simple que je te dise d'emmène-moi. Parce que moi, je veux pas te quitter. Monsieur ? J'arrive. C'est de ma faute. Déconne pas, il a essayé de te violer. Mais non. Parce que je suis arrivée à temps. Il serait pas allé jusqu'au bout. Enfin, j'en sais rien. J'aurais jamais dû te laisser sale avec lui. Tu m'étonnes. Delvaux est un grossisse connu. Ok, il a la réputation d'être un dragueur. Enfin, je pouvais pas imaginer que c'était un criminel en puissance. Mais laisse tomber. On va pas en rester là, crois-moi. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On va porter plainte, Luna. Mais j'ai aucune preuve de ce qui s'est passé. Même pas un vêtement déchiré. Moi, je peux témoigner. Je peux te dire que je vais pas le louper. Non, Christelle, ce serait notre parole contre la sienne. Non, puis j'ai pas envie que tout le monde s'en mêle, là. Ma mère, Guillaume... J'ai été nulle, c'est tout. Mais de quoi tu parles ? Mais ma technique, soit disant infaillible, quand avec les mecs, ça a complètement foiré. Je l'ai cru que je l'allumais. Mais parce que c'est un malade ! Tu vas pas lui trouver des excuses ! Je suis sûre qu'il en est pas à son coup d'essai. Oh, tu crois ? Ouais, c'est le genre de mec qui a un casier vierge jusqu'à ce qu'on découvre qu'il a violé 20 ans, 30 nanas, quoi. Où tu vas ? J'ai envie d'être seule. Tu sais, Charlotte, je... Je suis pas sûre d'avoir envie de continuer ce boulot. On en reparlera plus tard, ok ? Il y a des gens comme ça qui ratent tout. La poisse, c'est contagieux. T'as raison, on peut pas en rester là. T'es compresse un peu. Je les ai partis de mon père sans même lui dire au revoir. Tu le reverras. Tiens, je vais te raconter une blague. Alors, c'est deux blonds, hein ? Ah non, non, merci. J'ai horreur de ça, les blagues sur les blonds. Et tu savais qu'au Bayou, il y a un mec qui organise un jeu de rôle grand d'air nature. Moi, j'y vais demain soir. Il est avec moi. Pour jouer à la guerre, non merci. Puis je t'ai déjà dit que j'aimais pas ça. Eh, le peintre, il arrête pas de nous regarder. T'en retrompes pas. Pourquoi il nous regarde, et alors ? C'est peut-être tout qu'il dessine. Eh, c'est une ligne, non ? Exact. Elle a pas l'air contente, on dirait qu'elle va mordre. Ça ressemble à un, non ? Tu crois que ça va lui plaire ? À mon avis, quand elle va le voir, elle va faire à peu près la même tête que comme vous l'avez dessinée. Il y a une tradition aborigène qui consiste à représenter les gens dans leur humeur dominante. Pour Ninon, c'est la colère. C'est marrant. Et pour moi, ça serait quoi ? À première vue, je dirais l'innocence. Parce que vous me connaissez pas, ça. Je peux le montrer à ma copine, elle déprime un peu. C'est pas la question. Il est pas terminé. Dommage. À plus. À mon avis, ce mec, il cherche les embrulons. Quand Ninon va s'en mêler, on va bien rigoler. Ça va ? Ça va ? Ça, c'est pour toi. Je l'ai cueillie hier, je l'ai pas voulu. Merci. Je peux entrer ? Je sais pas, on a qu'à essayer de s'occuper. On a qu'à faire une partie de carte. Ouais, c'est bon. À mon avis, il est embarqué, là. Son avion a peut-être du retard, non ? Et si c'était fait arrêter la douane ? Tu serais au courant ? Non, pas forcément. Arrête, t'as rapport. Pas de malheur, tu vas faire chat noir. Salut, Nico. Je te cherchais. C'est à propos des passeports que tu vérifiais ce matin. Le substitut a appelé, il pense qu'il en manque un. Tu dis que ça devait venir de ses services. T'as bien vu comme moi, il en manquait pas. Ouais. Allô ? Ouais, t'es où ? Super. Ouais, moi aussi. Je t'aime. Gali, embarque. C'est bon. Je veux pas aller. Démarre. Oh, Gali. T'as sûrement envie d'être seule, mais il fallait absolument que je te parle. Vas-y. D'abord, je voulais te dire que t'es pas responsable de ce qui s'est passé. Tu pouvais rien faire. On n'aurait jamais dû en arriver, là. Je vais pas maîtriser la situation. Ouais, moi aussi, quand je me suis fait violer, j'ai cru que je t'ai coupable de quelque chose. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Christelle, même si cet après-midi, j'ai vécu quelque chose de difficile, ça n'a rien à voir avec ce qui t'est arrivé. Ce qui est important, c'est que tu fasses pas comme si c'était rien passé. Non, ça va te bouffer l'intérieur. Je sais. Tu as raison. Tu voulais me dire autre chose ? Ouais. Que ce type de salaud sentir, mais toujours. Ça doit pas être le cas cette fois-ci. Qu'est-ce que tu racontes ? Delvaux, mais il n'aurait pas hésité à aller jusqu'au bout. Il a payé. Tout n'est pas perdre mon âme, pas effacer ce qui ne ment jamais. Tout n'est pas perdre la flamme, l'indicible songe de ce que l'on est. Tout n'est pas perdre la flamme, l'indicible.